Philippe, tu as vécu successivement deux moments extraordinaires que peuvent être cette montée de l'expression populaire à Hong Kong et cette résistance par rapport à un État et cette y compris conquête de l'espace public et puis maintenant, et assez rapidement dès ton retour en Italie, ce confinement et donc cette impossibilité d'une certaine manière le terme distanciation sociale est assez juste par rapport à ça malheureusement, c'est-à-dire cette impossibilité d'échanger d'autre manière que d'une manière virtuelle. Oui, en fait, moi j'ai vécu ce moment à Hong Kong donc ça durait à peu près cinq ans où j'étais à Hong Kong donc j'ai vu un peu se dégrader ou du moins avoir une prise de position de la part du gouvernement, du pouvoir face aux personnes qui jusqu'alors supportaient un peu le fait de vivre dans des cages à lapins, de travailler 14 heures par jour et de ne pas avoir assez d'argent pour vivre et tout à coup, il y a eu cette goutte qui a fait déborder le vase et les gens sont sortis dans la rue et par la suite, la perception même de la ville a complètement changé c'est-à-dire que Hong Kong qui était une ville où il faisait bon vivre d'une certaine manière est devenue un enfer c'est-à-dire que c'était un paradis fiscal qui est devenu un enfer démocratique et donc suite à ça, l'université où je travaillais a été assiégée en même temps que les autres universités de Hong Kong et donc par la suite, je ne pouvais plus travailler je ne pouvais plus voir mes étudiants, je ne pouvais plus voir et donc ce confinement a commencé en novembre à peu près vers le début novembre et à un moment donné, j'ai décidé de partir j'ai tout laissé parce que je ne supportais plus de sortir et de me retrouver en face à la police et surtout de respirer des gaz acrymogènes enfin c'était devenu quelque chose qui était plus supportable et il s'est passé ensuite quand je suis rentré j'ai tout laissé là-bas j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon appartement je suis parti comme je suis venu avec une valise en carton mettons et arrivé d'abord à Paris et ensuite à Milan dans l'espace d'un mois à peu près entre janvier et février tout à coup, le virus s'est développé s'est développé en Chine et à Hong Kong et puis voilà, de nouveau cette sensation qu'on ne peut pas sortir parce que, bon, d'un côté c'est vrai que la police va nous arrêter mais on se méfie des gens et donc c'est une formidable opportunité de pouvoir témoigner ou de pouvoir se parler à travers ces moyens tout à coup, on n'écoute plus les mêmes sources les mêmes sources d'informations donc par rapport au... effectivement, notre travail est complètement changé c'est-à-dire que, bon, moi j'ai... disons que ça fait un certain nombre d'années que j'enseigne donc le fait de pouvoir enseigner à distance par enseigner, c'est quelque chose de... au début qui était un peu traumatique pour moi c'est-à-dire que même pour les étudiants c'était difficile de les trouver il fallait faire des choses qui étaient un peu, comment dire, automatiques où on n'avait pas de contact avec les gens alors que moi je suis un des seuls... enfin, on m'a dit, j'étais un des seuls profs qui allait essayer de les joindre personnellement pour pouvoir leur parler pour pouvoir les rassurer parce que sinon, effectivement on est en face de quelque chose qui est... est-ce qu'il y a quelqu'un derrière cette technologie ? donc d'accouter cette... comment dire... cette dimension du... virtuel qu'on est en train de vivre si on ne s'était pas vu si on ne s'était pas connu ça serait difficile maintenant de se parler mais ça nous oblige dans des temps impartis à être efficace donc il y a quelque chose qui est positif là-dedans où on doit penser avant de... on doit réfléchir on doit... c'est-à-dire que c'est plus difficile c'est plus contraignant mais peut-être que ça donne des meilleurs résultats maintenant ça limite dans ce travail d'enseignement dans le design il y a une dimension matérielle moi j'aime bien parfois déformer des matériaux leur montrer et ça c'est un peu plat c'est quelque chose qui est... et donc là il y a forcément quelque chose dans l'idée que qu'est-ce que le design peut faire là-dedans c'est une question qui nous est posée et je crois que seulement à travers la pratique de ces technologies on pourra développer toute une série de moyens c'est-à-dire que bon c'est facile de prendre la caméra et de bouger d'avoir une interaction un peu moins plate que celle de la discussion certainement c'est aussi une période qui ne va pas durer indéfiniment nous sommes nombreux mais cette position semble un peu attaquée des personnes qui vivent sur plusieurs pays des personnes qui ont des rencontres des rencontres entre des personnes venant de... et on nous a quasiment comme des lapins remis chacun dans notre case et obligés d'une certaine manière à ces confinements ça va jusqu'à cette par exemple la frontière allemande qui... c'est jamais médiatisé mais les... des personnes qui ont été séparées qui essayent de se retrouver autour de la frontière et qui sont séparées par des sortes de murs quoi c'est des... voilà on a des vraies scènes également de... c'est-à-dire toute cette culture du métissage qui s'était mis en place ces dernières années ces dernières décennies sont aujourd'hui maltraités par ce... par cette mise en... mise en boîte d'une certaine manière qu'est-ce que tu... quel est ton avis puisque tu as beaucoup navigué sur plusieurs pays et... est-ce qu'on est en train de nous... y compris culturellement y compris de par l'information de nous écarter ? Ben ça c'est un peu une espèce de totalitarisme qui est commun je pense à toutes les... à tous les pays donc... l'Italie ne faisant pas exception par contre je vois il y a... au niveau individuel la réaction des... il y a beaucoup de solidarité aussi qui est en train de se mettre en place il y a... les différences s'aplatissent en fait l'idée d'être isolé d'un certain côté on est obligé donc c'est vrai que c'est vrai que c'est difficile à supporter mais en même temps on garde moi par exemple j'ai... en ce moment je revois je remets de l'ordre dans mon studio je fais du ménage je récupère le temps le temps c'est-à-dire que d'un côté c'est... c'est... c'est très pénible mais d'un autre côté c'est une liberté énorme c'est-à-dire dans cet enfermement comme si on était prisonnier je crois enfin mon... mon sentiment c'est de réussir à... toujours à maintenir des contacts avec les gens qu'on aime qui sont de l'autre côté de la planète et en même temps intérieurement gagner cette liberté c'est-à-dire que c'est étrange mais le fait d'être prisonnier on se sent libre alors qu'avant on était prisonnier justement de ces voyages prisonnier de ces... c'est assez paradoxal et penses-tu que le design va se transformer suite à cette... cette... rupture ce moment cet interstice de repos comme tu le... tu sembles l'exprimer d'une certaine manière de bilan peut-être aussi je crois je crois je crois que ce qui est en train de se passer c'est que les objectifs sont changés alors qu'avant bon le design c'est un peu c'est très large comme terme mais c'est vrai qu'on était très attachés à faire des choses très rapidement très superficiellement le plus possible le plus vite possible alors que maintenant à travers ce confinement on a on assiste aussi à un retour à une profondeur de pensée une profondeur de peut-être plus penser avant de faire quoi parce que le design ça serait aussi ça c'est de penser avant de faire quelque chose et donc cette réflexion et ce temps qui nous est donné c'est c'est important de pouvoir le mettre à profit pour avoir des meilleurs résultats définir ce que va être le futur virtuellement avant qu'il se passe ça peut donner lieu à vraiment à quelque chose de beaucoup plus profond avec un consensus aussi qui ne soit pas dicté par le marketing qui ne soit pas dicté par la rapidité et le profit mais par vraiment une réflexion beaucoup plus sur vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui ou demain on a le temps de penser beaucoup mieux cette crise du sanitaire est une crise on peut presque le dire d'anticipation cette mise en concurrence la généralisation de la concurrence a fait que les besoins qui n'étaient pas directs n'ont pas été anticipés ça fait au moins partie du c'est une part au moins importante de cette crise le design travaille sur cette anticipation il me semble aussi quel serait ton avis par rapport à cette position oui oui je crois que ce qui est en train de se passer c'est que on se demande même comment comment on va faire comment on va être payé comment est-ce qu'on va travailler comment et donc c'est quelque chose qui met des priorités qui remet des pendules à l'heure d'une certaine manière maintenant c'est très difficile de répondre d'imaginer ce qui va être demain mais le fait de se parler avec des amis on est en train aussi de faire un peu le même genre de choses on se on se on se concerte on se on se dit oui mais qu'est-ce qu'on va faire on essaie de recréer une situation qui a complètement changé donc qui qui va prendre part à cette reconstruction c'est-à-dire les gens qui nous ressemblent on ne va pas chercher forcément des gens qui ne nous ressemblent pas mais parmi ces gens il y aura des entreprises il y aura la société civile il y aura les institutions donc c'est important de probablement de reconstruire ce monde et d'être bien conscient que ce qui était avant probablement est obsolète et désuet on ne pourra plus faire les mêmes choses ceux qui croient que les choses se reprendront comme avant on compare souvent dans les informations un peu cette situation avec le le temps de la guerre c'est Laszlo Molinadj qui pendant la guerre a défini cette cette parole ou ce fondement du design en disant que le design était une attitude et pas une profession est-ce que c'est nous renforce dans cette position ou au contraire ébranle cette 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 position oui je crois que c'est une attitude maintenant Molinadj ou avant même toutes les écoles ou toutes les écoles de pensée qui sont nées après la première guerre le Bauhaus après le New Bauhaus où Molinadj a opéré en Chicago ou aux Etats-Unis en tout cas ce qui est intéressant c'est que ce serait d'imaginer qu'on disait que cette période ressemblait un peu au passage du Moyen-Âge à la Renaissance ça serait intéressant effectivement de redéfinir complètement ce à quoi le design comme plutôt comme manière de définir de désigner plutôt que de dire le design c'est faire des chaises ou c'est faire des belles affiches c'est pas ça c'est pas forcément ça c'est intéressant de voir comment moi j'ai enseigné l'histoire du design donc de voir comment schématiser comment était schématisé le Bauhaus comment était schématisé le New Bauhaus et comment serait schématisé cette nouvelle école de pensée qui serait plutôt liée à la complexité c'est-à-dire à la relation entre entre cause et effet entre problème question entre le pourquoi le comment et le et le qui et je veux dire se poser des questions revoir notre notre métier comme un métier qui questionne d'abord et ensuite peut-être qui peut résoudre les problèmes mais le designer ne peut pas résoudre tous les problèmes mais déjà au moins poser le problème et déjà serait une activité qui serait intéressante parce que le design est très transversal et donc ça serait intéressant de voir d'imaginer une figure un peu différente j'ai des tas d'idées sur cette école que j'aurais appelé la wire c'est-à-dire qui correspond à la génération Y aussi mais tout comme si c'était un filtre c'est-à-dire on devait filtrer toutes les conneries pour avoir des perles donc là il y a beaucoup de choses à faire mais c'est intéressant j'aime beaucoup ce que tu as fait aussi pour la porte dorée maintenant c'est vrai que c'est un peu un peu un peu un peu qui est un peu d'or plus un peu un peu d'or bien que tu as pas tu as tu as et